Il n'y a pas de joie que je reste là. Est-ce que vous croyez au ministère de la femme? Bien sûr que je crois au ministère de la femme. En Dieu, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Ancien Gilles! Est-ce qu'on peut acclamer l'ancien... Il faut que j'écoute la prédication de l'ancien Gilles Beret. Ancien Gilles Beret, blanc. La prophétesse Myriam, noire. Comment avez-vous gobé qu'un noir peut vous donner? Ah, mais je n'avais même pas vu qu'il était noir. Qu'est-ce que vous nous direz par rapport à ce genre de... Je dirais que c'est vrai parce qu'on a reçu une éducation catholique. Je dis aux églises qui sont remplies de noir que ce n'est pas bien. Je ne vais pas dire qu'ils sont racistes. Mais pourquoi il n'y a pas de blanc? Pourquoi est-ce qu'on fait des cultes entre noirs, des cultes entre blancs? C'est là qu'il y a une confrontation. Il ne devrait pas y avoir de différence. Dans certaines régions à Paris, il y a le culte des noirs et après il y a le culte des blancs qui vient derrière. Il y a de grandes techniques pour évangéliser les blancs. Aux hommes de Dieu, j'enlève le terme noir, je reproche aux hommes de Dieu qui ne sont pas assez intègres, qui ne sont pas assez attachés à la parole de Dieu. Si quelqu'un est attaché à la parole de Dieu, l'église va avancer. C'est vraiment une question qui n'est pas taboue, mais ça pose aussi des problèmes. Cette question, si la femme peut prêcher le ministère de la femme. Il y a ceux-là qui disent, qui pensent que la femme peut prêcher, mais la femme ne peut pas voir le ministère. Il y a aussi ceux-là qui disent, il y a aussi un autre courant qui disent que la femme ne peut pas prêcher devant les hommes. Et surtout que Paul a dit que la femme s'est taise devant, dans l'ensemble. Je peux répondre à ça. Où est la différence que la femme peut prêcher et puis elle ne peut pas voir le ministère? Pour moi, prêcher déjà c'est un ministère. Tu ne peux pas prêcher sans avoir eu le ministère. Ça veut dire que si quelqu'un prêche la parole, ça veut dire qu'il y a déjà un ministère. Il y a déjà le mandat. Il y a déjà le mandat, il est déjà mandaté par Dieu. On ne s'élève pas les matins comme ça dans notre lit ou on sort de notre chambre, on prend la Bible, on commence à prêcher. Non, c'est un don que Dieu nous donne. Ça veut dire que quand Dieu a donné ce don, que je puisse prêcher la parole, ça veut dire que je suis ministre de Dieu. Dieu ne peut pas mandater quelqu'un qui n'est pas son ministre. Ça veut dire que si Dieu te donne le mandat, comme notre caméraman qui est là, si Dieu te donne le mandat aujourd'hui de prêcher la parole, elle l'est ministre de Dieu. Et là, déjà un ministère en part entière. Prêcher aussi la parole, il y a un ministère en part entière. On est d'accord. Mais comment est-ce que vous pouvez prouver cela? Parle-moi un peu bibliquement. Je suis en face de la servante de Dieu, qui m'attend au midi soir en face de la Bible. Vous lisez la Bible, vous êtes la ministre de la parole. Est-ce que bibliquement, on peut prouver que la femme peut avoir un ministère? Est-ce que la femme peut diriger aussi les hommes? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont dirigé dans la Bible? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont prêché la parole? Parce que Jésus avait douze disciples, dont on n'avait pas une femme parmi ces douze disciples. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous aimons beaucoup de l'amour de Christ. C'est la vôtre, toujours à mon poste, c'est la princesse de l'éternel à Montéphanie Moccoa, ici en France, avec mes invités. Je suis très contente parce que vous êtes là en 2023. Il n'y a que de bonnes choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous annonce que Jésus revient bientôt. Mais avant toute chose, retour dans la régie, prendre un élément. Et je veux vous présenter mes invités qui sont déjà ici sur ce plateau. Il s'agit bel et bien de l'église mission évangélique. Béthel qui est dirigée par la servante de Dieu, la prophétesse Myriam. Elle est accompagnée avec l'ancien Gilbert. Sans plus tarder, donnez-nous ce cantique, la régie et on se retrouve tout juste après. Régie à fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Il arrive. On voit qu'il y a des choses qui se passent en France un peu partout, mais c'est un très bon terrain. Parce que celui qui réussit à évangéliser la France, il pourrait être évangélisé partout. Ok. Voilà. Quand on a bien combattu pour pouvoir annoncer l'évangile, et puis voilà, que d'un seul coup, on n'a plus besoin de combattre, enfin, entre parenthèses, ça devient facile. Mais quand on réussit en France, alors là, ça nous forme. Amen. Qu'est-ce qui fera que, lorsque vous gagnez un blanc, un français, après-demain, un français peut quitter l'église? Qu'est-ce que vous réprochez aux hommes de Dieu, peut-être noirs? Je sais pourquoi je pose ces genres de questions. Qu'est-ce que vous réprochez aux hommes de Dieu noirs, lorsqu'ils viennent de l'église? Moi, je reproche aux hommes de Dieu, j'enlève le terme noir, je reproche aux hommes de Dieu qui ne sont pas assez intègres, qui ne sont pas assez attachés à la parole de Dieu. Si quelqu'un est attaché à la parole de Dieu, l'église, elle va avancer, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs. L'intégrité. C'est l'intégrité. La crainte de Dieu. Voilà. La parole dans les hommes de Dieu, il n'y a plus. C'est rare, c'est difficile. C'est difficile, c'est vraiment avant de venir avec elle, je fais le tour de toutes les églises dans la région, j'allais même vers la Suisse, là-bas, et je suis allé à Lyon une fois, parce qu'on ne trouvait rien, et à Lyon, on est tombés sur un culte qui était formidable, il y avait l'anxion, et tout ça, on s'est dit, c'est bien, on a passé un bon coup, et puis un jour, on ne savait pas où aller, on est retournés. Et quand on est arrivés, c'était mort, c'était mort, il n'y avait rien, il n'y avait même pas d'ambiance, il n'y avait rien, et on a compris que c'était quelqu'un qui était venu pour prêcher dans l'église, et qu'enfin, il y a une contre l'église, effectivement, je crois. Ok, merci beaucoup, ancien Gita, nous sommes bénis de votre témoignage. Servant de Dieu, est-ce qu'il faudrait recommencer? Recomencer? Recomencer. Mais quoi? La vie. Vous serez d'accord que vous, que le Seigneur te place toujours savant de Dieu? Oui, Paul, en tout cas, le choix d'être savant de Dieu. Oui, là, j'ai vécu ça, c'est un bon choix, de servir Dieu. De servir Dieu. Ah ouais, c'est, c'est, de servir Dieu, non. Les gens disent qu'il y a beaucoup de combats, non, s'il faudrait recommencer, non, je ne peux pas recommencer dans ces statuts, donc le Seigneur peut m'envoyer quelque part à recommencer, pasteur, non. Le combat... Donc vous ne regrettez pas, non? Non, le combat, ça nous donne la force. Ça nous fait rentrer à connaître encore la profondeur, reconnaître bien Dieu. Parce que si on n'est pas combattu, si on ne passe pas les épreuves, je crois qu'on ne sera pas là, dans la présence de Dieu, matin, midi et soir. Voilà. On saura, chacun saura, assécuter sa occupation, faire des choses, mais les combats, les épreuves, nous conduit vis-à-vis de Dieu. Nous conduit à rester dans la présence de Dieu, à observer la parole de Dieu et à se garder pur pour dire que non, 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 si j'ai fait un faux pas, j'ai perdu et j'ai perdu mon âme. Alors je dois rester droit, tendu droit chemin. On ne peut pas fuir les épreuves ni les combats, c'est ça notre force. Quel est votre secret pour se faire asseoir jusqu'aujourd'hui, 17 ans, aux femmes, dans le ministère, c'est pas de tout, c'est pas facile, mais quel est votre, comment je peux dire, je viens de dire tantôt, le secret ? Moi, mon secret, c'est quoi ? Il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. Ça veut dire, il n'y a rien, il n'y a aucune autorité, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune domination, il n'y a aucun esprit qui est au-dessus de la puissance et de la royauté de Dieu. Dieu est tout-puissant. Alors, je ne vois pas laisser Dieu retourner dans le monde. Parce que Dieu n'a pas de concurrent. Voilà. Et chez la foi, ma foi, c'est dans ça, quoi. Et cette fois-là, je ne peux pas être ébranlée. Cette fois-là, je ne peux pas la perdre, parce que je crois à un Dieu capable, à un Dieu qui peut tout. Un Dieu qui peut tout. Quelle est votre technique d'évangélisation ? Ben, j'évangélise, je parle de Jésus-Christ, de la puissance de Jésus-Christ, de la démonstration. Vous partez de porte-à-porte ou bien vous êtes... Non, on n'a pas encore de porte-à-porte. Dès que Dieu me met les âmes sur le chemin, que ce soit quelle nation, je parle de Dieu. J'essaie de faciliter, de prêcher et de parler de Dieu. Même si je rentre dans le magasin, ici à Chalon, dans le magasin, beaucoup de gens me connaissent, des vendeuses me connaissent. Dans le sens, dans le sens, que quand je rentre, des fois, ils disent « Ah, ça, j'adore ! » Et j'ai dit « On adore que Dieu, on ne peut pas adorer ça. » Comment on pouvait adorer la manger, les vêtements qu'on n'adore pas ? Mais comment, pourquoi vous dites ça ? J'ai dit « On adore que Dieu. » Servant de Dieu, votre numéro, le numéro de téléphone et puis... Je donne mon numéro 06-69-01-69-35. 06-69-01-69-35. Voilà, est-ce que vous avancez à Saint-Gibain avec l'Église, Mission, Évangélique, Bethesda ? Est-ce que vous avancez depuis que vous avez commencé aujourd'hui, 17 ans ? Un enfant de 17 ans a déjà grandi. Est-ce que vous voyez comme les choses sont en train de marcher ? Est-ce que vous avancez ou bien vous reculez avec le Seigneur ? Comment reculer avec le Seigneur ? Avec le Seigneur, on va toujours de l'avant. C'est toujours le Seigneur qui nous fait grandir, ce n'est pas nous. Donc avancez sur quel plan ? La parole ? Sur le plan numérique ? Non, pas ou bien vous avancez sur le plan de la croissance ? Dans tous les domaines, déjà spirituellement, on avance. Mais Dieu, il a... Salomon, il est venu vers Dieu, il lui a dit « Moi j'aimerais de la sagesse. » Il lui a dit « Mais de la sagesse, ok, je te donne de la sagesse. » Mais en plus, il a eu de l'intelligence, en plus il a eu de l'argent. Dieu lui a tout l'aspect, parce que quand il voit qu'on a un cœur sincère, Dieu lui devient fou. Il doit vivre quand on est sincère. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire en face de la servante de Dieu, elle a des bons collaborateurs. Oh, elle a que des bons collaborateurs. C'est difficile de répondre. Tous les mauvais, non, tous les mauvais sont partis. Ils n'ont pas pu se porter. Et ceux qui étaient des mauvais collaborateurs, je vous ai dit « C'est assez, nous on ne veut pas continuer. » Mais autrement, maintenant... Donc, celles-là qui sont partis, c'était de mauvais collaborateurs. Voilà. Ils sont déjà partis. Pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Non, maintenant, vous se dites du tout. Non, juste maintenant, ceux qui sont là, il n'y a que de bons collaborateurs. Là, il faut acclamer, maman. C'est pas facile de la voir. Tout le monde devient de bons collaborateurs. Oui, ça, c'est vrai, Jean. Vous savez, si vous avez de bons collaborateurs, même les gens qui vous regardent sauront que vous avez vraiment de bons collaborateurs. Ça, j'en ferme. Ça, c'est la vérité. Parce que j'aime vraiment, Dieu aime autour de moi des gens bien, humble comme on est, humble comme moi, les gens qui sont à l'écoute, les gens simples. Il n'y a personne qui se voit grand, il n'y a personne qui se voit supérieur à d'autres. Ça veut dire qu'on est égo. Tout à l'heure, je vais poser à l'ancien Gilbert la question sur la femme. C'est vraiment une question qui n'est pas taboue, mais ça pose aussi des problèmes. Cette question, si la femme peut prêcher le ministère de la femme. Il y a ceux-là qui disent, qui pensent que la femme peut prêcher, mais la femme ne peut pas voir le ministère. Il y a aussi ceux-là qui disent, il y a aussi un autre courant qui disent que la femme ne peut pas prêcher devant les hommes. Et surtout que Paul a dit que la femme se taise devant, dans l'ensemble. Je peux répondre à ça. Où est la différence que la femme peut prêcher et puis ne peut pas voir le ministère ? Pour moi, prêcher déjà c'est un ministère. Tu ne peux pas prêcher sans avoir eu le ministère. Ça veut dire que si quelqu'un prêche la parole, ça veut dire qu'il a déjà un ministère. Il a déjà le mandat. Il a déjà le mandat. Il est déjà mandaté par Dieu. On ne s'élève pas les matins comme ça dans notre lit ou on sort de notre chambre. On prend la Bible, on commence à prêcher. Non, c'est un don que Dieu nous donne. Ça veut dire que quand Dieu a donné ce don, que je puisse prêcher la parole, ça veut dire que je suis ministre de Dieu. Dieu ne peut pas mandater quelqu'un qui n'est pas son ministre. Ça veut dire que si Dieu te donne le mandat, comme notre caméraman qui est là, si Dieu te donne le mandat aujourd'hui de prêcher la parole, elle est ministre de Dieu. Elle a déjà un ministère en part entière. Prêcher aussi la parole, il y a un ministère en part entière. On est d'accord. Comment est-ce que vous pouvez prouver cela ? Parlons un peu bibliquement. Je suis en face de la servante de Dieu, qui m'attend au midi soir, en face de la Bible. Vous lisez la Bible, vous êtes l'un de la parole. Est-ce que bibliquement on peut prouver que la femme peut avoir un ministère ? Est-ce que la femme peut diriger aussi les hommes ? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont dirigé dans la Bible ? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont prêché la parole ? Parce que Jésus avait douze disciples, dont on n'avait pas une femme parmi ces douze disciples. Oui, Jésus a eu douze disciples, tu le dis bien. Mais moi je vois Marie de Magadala. Jésus a eu les douze disciples. Mais pour aller annoncer la résurrection de Christ, il n'y avait pas des hommes. L'évangéliste c'était qui ? C'était Marie de Magadala qui n'a pas eu peur des représailles, qui n'a pas eu peur des menaces, qui n'a pas eu peur d'aller devant les pharisiens, des scribes. Mais pour nous, on leur dit que Jésus-Christ est ressuscité. C'est un évangile. Il y a des cas, je prends Déborah. Déborah a dirigé les hommes. Il est parti en guerre. Pour la guerre, à cette époque-là, ils ont dit quoi ? Déborah, si tu ne viens pas, tu ne te mets pas devant nous, on n'ira pas dans cette guerre. Déborah a dit, mais si moi, qui suis une femme, je me mets devant vous, mais c'est une immigration. Mais ils ont pas cété d'être humilié que Déborah puisse diriger les batailles, les vents. Et face à la parole que Paul a dit, que la femme doit se taire. Paul, il n'y a qu'une seule versée, je crois, dans la Bible. Je ne crois pas, mais c'est ça. Parce qu'il n'y a que Paul qui a parlé. Pourquoi les autres n'ont pas parlé ? Mais Paul n'est pas peu, Paul n'est pas n'importe quel apôtre. C'est un grand apôtre. il n'est pas plus supérieur que Jean et Pierre et tout ce qui se suive. Parce qu'il n'y a que Paul qui a parlé de ça. Alors quand on écoute la parole de Dieu, ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament, on le trouve dans le Nouveau Testament. Exactement la même chose. Il n'y a pas la différence. Mais la différence, comme vous venez de dire qu'il n'y a pas la différence, on dit que les femmes, soyez soumises. Donc si on parle de la soumission, c'est-à-dire que l'homme est au-dessus de la femme. Comment vous interprétez cette parole de Dieu ? Comment je peux interpréter cette parole de Dieu ? La parole de Dieu nous dit qu'on est tous les épouses de Dieu. Dans le mot épouse, il y a des hommes, il y a des femmes. Alors quand on parle bien dans la lecture, le mot épouse est attribué au qui ? Aux femmes, non ? Ancien Gilbert. Alors mais pourquoi les hommes aussi sont des épouses ? On doit tous se soumettre à Dieu. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, on doit se soumettre à Dieu. Jacques, il le dit dans Jacques Issaël, 4 et 7, il dit soumettez-vous à Dieu. Et quand Jacques dit soumettez-vous à Dieu, il ne s'est pas adressé aux femmes, uniquement. Il s'est adressé à toute l'Église. Alors le mot épouse, nous sommes tous les ministres de Dieu. Nous sommes, Paul a parlé pour les femmes de Corinth. Les femmes de Corinth, c'était des femmes orgueuses. C'était des femmes valables, c'était des femmes qui avaient de l'argent, c'était des femmes de valeur. Alors devant eux, des hommes, il n'était rien. Alors Paul s'est adressé à ces femmes de Corinth. Et quand Paul est parti à Macédoine, il n'a pas pris le même évangile pour aller évangéliser Macédoine. On n'est d'accord ? Paul a parcouru l'Europe. En Europe, en Europe, Paul, il n'a pas parlé que les femmes soient issus. Selon vous, pourquoi les hommes empêchent que les femmes... Pourquoi il y a eu ces courants-là ? Il y a le courant dont les gens empêchent la femme de persévérer, de prêcher la parole, d'être ministre de Dieu. Parce que les hommes connaissent l'existence de la femme, ils connaissent la persévérance de la femme, ils connaissent... Je parle que chez une femme, il y a un carré que Dieu a posé dans la femme. Pourquoi ? Parce que dans la création, nous voyons Dieu a créé Adam. Mais les jours créent Ève, pourquoi il fait plonger sa mystère ? Pourquoi il fait plonger Adam dans le sommeil ? Ça veut dire que Dieu a des choses qu'il a confiées. Mais je vous propose, je ne sais pas si l'ancien type peut entrer dans cette affaire, parce que c'est vraiment la femme purement biblique, c'est aussi vraiment très glissant. Savant de Dieu, je veux le prouver, parce que depuis le Genèse, Dieu a toujours mis l'homme devant. Et là... Ça, je suis d'accord avec vous. Ok, ok. Parce que lorsque Jésus partait, Jésus dira à Pierre, il donne la clé de l'Église à Pierre, pour que Pierre puisse faire la continuité. Il n'a pas donné la clé à la femme, comme tu dis, il y avait Marie de Madala. Vous venez aussi de dire tantôt que Dieu a fait plonger Adam dans le professeur. Mais lui, Jésus était... Lui, Jésus est Dieu. Il était en face d'une femme, Marie de Madala. Pourquoi il n'a pas donné la clé à Marie de Madala ? Voilà. Mais pourquoi Jésus, dans Jean 4, quand il est parti à Samarie, Il y avait des hommes à Samarie. Et Jésus, à Samarie, il était accompagné avec les disciples, non ? Mais pourquoi, quand il est arrivé à Samarie, pourquoi il n'a pas donné le ministère de l'évangélisation d'aller prêcher aux disciples ? Pourquoi il envoie les disciples aller dans la ville chercher de quoi vivre ? À manger la nourriture ? Et comment... Pourquoi Jésus s'entretient avec cette femme à la pluie ? Pour lui donner le message, la parole que le diable avait volé dans la femme. Il y a ceux-là qui pensent que la femme, c'est vraiment une être faible. Et que Dieu doit se communiquer dans l'homme. Il n'y a que l'homme qui est capable de transmettre la parole de Dieu parce que Dieu est un homme. Il y a, selon le Jean-Pierre, que Dieu est un homme. Il y a aussi d'autres courants qui disent que Dieu est un esprit. Parce qu'elle m'a dit d'ailleurs que Dieu est un esprit. Ceux qui peuvent l'adorer doivent le faire en esprit et en vérité. Alors, Dieu, il y a ceux-là, comme je dis, il y a ceux-là qui pensent que Dieu, c'est un homme. Parce que même Jésus a dit notre père. S'il dit notre père, c'est que notre père, c'est un homme. Dans la Bible, on n'a pas présenté Dieu comme aussi une femme. Non, on n'a pas présenté. Il est père. Il est père. Il est père. Non, c'est comme ça. Il l'a façonné. Il l'a façonné. Donc, Dieu, il a des plans, voilà, merveilleux, on ne peut pas imaginer. Mais Dieu veut se révéler. Dieu veut nous façonner. Dieu veut nous conduire. Et je voudrais revenir sur le sujet des femmes à Corinthe. Moi, je n'ai pas fait d'études théologiques. Mais on dit que, quand le mot femme était employé pour les épouses, les femmes qui étaient là, c'était des femmes, comme disait la servante de Dieu, qui étaient dissipées. Et elles se mettaient des coiffures, tout ça. Et elles parlaient fort dans l'assemblée. Voilà. Moi, j'ai vécu en Suisse italienne. Et je connais les Italiens. Quand ils parlent fort, ils parlent fort. Comme les Côtes d'Ivoériens. Quand ils parlent fort, ils parlent fort. Voilà. Et des fois, on y est en train de se disputer. Non, ils parlent fort. Voilà. Et voilà, ces femmes, elles parlaient fort. Et il y a un verset qui dit, si vous voulez vous instruire, demandez à vos maris quand vous rentrez à la maison. Et quand, voilà. Et ça permet de donner du calme, de stabiliser l'Église. C'était dans ce but-là. C'était dans ces cas-là. Pour calmer un peu l'Église. Et puis... Je retourne dans cette parole de Paul. Oui. Allez demander à vos maris. Mais non, si je ne suis pas mariée. Je n'ai pas de maris. Oui, difficile. Je ne vais pas connaître la parole de Dieu. Je ne serai pas enseignée. Merci beaucoup. Quel conseil donneriez-vous à ces femmes-là qui doutent encore dans... Qui doutent de leur ministère, qui doutent du ministère de la femme, qui ont aussi abandonné l'œuvre de Dieu à cause du mouvement, à cause de choc, à cause des paroles des hommes, qui l'opposent à jeter leur ministère dans la réunion. Moi, je peux dire qu'ils ne connaissent pas qui les a appelés. Si on t'attend, c'est avec lui que tu n'es pas sûre de ton appel. Et quand tu es sûre de celui qui t'a appelé... Parce qu'aujourd'hui, on s'adresse aux femmes. Mais lorsque je regarde généralement dans la Bible, les disciples ont été persécutés. Personne n'a accepté leur ministère. Mais ils étaient des hommes. Les pharisiens n'ont jamais accepté des pierres, des paules, des gens, des marques. On ne les a jamais acceptés. On les a lapidés, fait des choses mauvaises. Mais ils se sont accrochés. Je vais prendre l'exemple de Jean. Jean, son frère Jacques, c'est son frère, même père, même mère. Elle voit son frère lapidé. Est-ce que Jean a quitté le ministère? Non, parce que Jean, il connaissait qui l'avait appelé. À qui il avait placé la confiance. Si ces femmes, ils connaissent qui les a appelés? Jésus-Christ, qui est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Et il n'en laissera pas, quel que soit les représailles, quel que soit le combat, quel que soit tout ce que les gens peuvent vous dire aujourd'hui, moi je ne peux pas me décourager pour servir Dieu. Et c'est quand je l'ai eu aussi, il y a des gens qui ont dit, ancien Gépère, non c'était de ses meilleurs amis, c'était des gens qui connaissaient. Non, il ne faut pas le ministère de la femme, ça ne fonctionne pas, il ne faut pas être comme ça. Mais comme il vous a dit, il a prié à Dieu. Il a dit, Seigneur, moi je n'ai pas envie de me tromper, quoi. Je n'ai pas envie de perdre mon âme. Si ce n'est pas la ma place, si cette femme va là, parce qu'elle ne peut pas te servir, dis-le moi, Seigneur, aidez-moi. C'est ma Seigneur. Nous avançons lentement sur moi, on a fait cette émission. Maman, Myriam, quelles sont vos ambitions, ou bien le projet pour le jour qui vient? Est-ce que vous collaborez aussi avec les femmes ici en Europe? Est-ce que vous prêchez aussi en dehors de cette ville et en dehors de la France? Oui, je prêche aussi en dehors de la France et en France aussi. Voilà, on m'appelle souvent. Quelles sont les conditions? Les conditions dans quel sens? Pour prêcher, pour être invité. Il y a des conditions à maman? Il y a des conditions. Moi, quand je ne suis pas prêché quelque part, j'ai dit, je vais agir avec ma sœur Irvine qui est derrière la caméra. On est parti vers la Mère, là-bas, on dit, je dis, salut les hommes de Dieu en passant. Il y a des conditions, mais moi, j'ai la condition de Christ. Je n'ai pas la condition des hommes. Il y a des conditions, voilà, quand tu viens à l'église, ne fais pas ça, ne fais pas ça, je ne peux pas aller à cette église-là. Parce que Jésus nous a dit d'aller prêcher la parole. Alors, moi, je vais prêcher la parole. Je ne vais pas prêcher Myriam, je ne vais pas prêcher la prophétesse Myriam, je ne vais pas prêcher, voilà, moi, non, je vais prêcher Jésus. Alors, en prêchant Jésus, les seules conditions de prêcher Jésus, c'est que nous prêchons Jésus en esprit et en vérité. C'est ça les seules conditions. Quand on a la vérité, qu'on prêche Jésus en esprit. Décharger. C'est fini. Décharger. Merci maman, on s'agit de votre mot de la fin. Persévérez. La persévérance. Persérez dans le Seigneur et Dieu le bonheur. Ok, maman, votre mot de la fin. Faites confiance au Seigneur, que les gens fassent confiance à Dieu. Les gens ont perdu les conférences. 06-69-01-69-35. L'adresse de l'église. 3-ry-Paul-Sabbatier, à Chalons-sur-Saône, 71-111. Chalons-sur-Saône. Chalons-sur-Saône, France. France. Voilà, ancien Gilbert, pour bientôt en Afrique, précisément en Indicée. Jésus, roi du Congo. Jésus, roi du Congo. C'est le temps du Congo, hein. Oui. Je serai là pour le temps du Congo. Oui. Mais, papa Gilbert, l'ancien Gilbert, vous avez déjà congolais, hein. Oui, bien congolais. Dans l'âme, je suis congolais. Voilà. Les congolais vous attendent impatiemment. Que Dieu vous bénisse. Merci à la caméra roumaine. La maman d'Hervine. Hervine, voilà. Oh. Jonaï. Jonaï. Ciao, ciao, belle. Voilà, que Dieu bénisse. Papa Guy Lavala depuis l'Afrique d'ici, de Lauriane Lavala, pourquoi pas, Capi Adonix Capila depuis l'Allemagne. Que Dieu vous bénisse et les enfants Rivana, Rivale, hein. Capi Oumoebica, hein. Oumoebica, voilà. Merci beaucoup à tous mes enfants de Saint-Germain Ministries. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, beaucoup depuis la France. Merci aussi à tous ceux-là qui m'ont reçu, Mireille da Silva. Merci aussi à ma sœur Dada. Malgré que le temps nous en fait vraiment de faux. Je sais qu'à la prochaine, on sera là, à Nolande. Que Dieu bénisse tous ceux-là, venus Isabelle, maman Isabelle. Que Dieu vous bénisse, les enfants de la mission évangélique. Béter. Amen. Merci pour l'accueil et la serment de Dieu, Maman Myriam. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Nous vous aimons très fort. Soyez tous bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Maman Myriam Sous-titrage Société Radio-Canada